Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode 52 du Let's Play sur Transport Fever 2. Alors dans le dernier épisode, on a commencé à mettre en place une nouvelle chaîne de production de marchandises pour faire des biens de consommation à Nilvange, qu'on enverra en avion depuis l'aéroport de Marignane jusqu'à Strasbourg et puis on les livrera en bateau à Neur-sur-Erdre. La première partie qu'on a faite, c'est toute la partie qui produit le plastique. Donc on a pris du pétrole brut ici, on le transforme en pétrole raffiné là. Ça part en bateau jusqu'ici où il y a une usine chimique qui fabrique le plastique et ça repart en bateau jusqu'à Nilvange pour faire les biens de consommation. Sauf que pour l'instant, ça ne va pas faire de biens de consommation. Alors déjà parce que le plastique n'est pas encore arrivé, la chaîne vient juste d'être lancée. Mais aussi parce qu'on ne produit pas encore d'acier. L'acier est produit là, mais il nous faut du fer et du charbon. Le fer, on va le trouver ici et le charbon là. Donc il va falloir ramener tout ça sur place pour ensuite faire les biens de consommation. Alors, on va commencer par le fer. Alors le fer qui est produit ici. On a un truc pas très joli. Je pense qu'on va enlever la moitié de la route. Je vais mettre un petit bout là pour couper. Voilà. Et puis, il va falloir terraformer. Voilà, un peu comme ça. Alors pour l'instant, c'est moche. Mais on fera joli après. Alors, je remets la route jusque par là. Ensuite, une petite courbe. On ressort par là. Et là, on remet le terrain bien propre. Voilà. Ah, c'est pas extraordinaire ça. On va essayer autre chose. On va faire une sorte de plage là. Voilà. Ouais, c'est mieux. Ça fait déjà plus joli. Et puis là, on essaye d'adoucir encore un peu. En faisant peut-être comme ça. Ouais. Ça ira. Bon. Du coup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ces bouts de route là. Et on va se connecter depuis ici, comme ça. Voilà. Donc, nos camions, parce que oui, on le fera en camion, je pense que c'est quand même assez évident. Ils devront passer par là. Et puis, on n'aura pas vraiment le choix que de traverser la ville. Et puis, on n'aura pas vraiment le choix que de traverser la ville. Alors, peut-être pour traverser le moins possible, ce qu'on peut faire, c'est essayer de passer par ici. Ouais, mais après, on a une montagne. Non, mais tant pis, on va traverser la ville. On va passer par là, comme ça. Et puis, cette industrie-là, elle est déjà raccordée. Ok. Donc, on va mettre déjà un relais routier au niveau de cette usine. Alors, bâtiment pour les marchandises. On va prendre celui du jeu. Alors, on va le mettre comme ça. Ouais, voilà. Donc, il y a trois quais, parce qu'il y aura trois lignes. Ah, quoique, la ligne qui amène le fer, elle pourrait très bien, au retour, passer par l'usine pour déposer l'acier. Ouais, en fait, on va faire ça. Ça sera beaucoup mieux. Alors, je vais prendre une route. Là, ça passe, comme ça. On va mettre le même type de route partout. On va adoucir un peu tout ce terrain, là. On va essayer de faire un truc mieux. Ouais, voilà. Quelque chose comme ça. Donc. Et puis là, bâtiment, j'aimerais bien faire un relais routier. Comment on peut faire ? Ils vont arriver par là. Ouais, on va mettre comme ça. On va le mettre comme ça. Est-ce qu'on peut descendre un peu ? Eh bien, je le mets par ici. On va faire ça. Que je connecte ici. Et en fait, je vais rallonger la plateforme, là, parce que... Bon, celle-là, c'est pas hyper important de la prolonger. Mais l'idée, c'est qu'ils vont arriver comme ça. Ils vont poser ici. Et ensuite, ils vont ressortir. Donc, on va mettre une sortie. Là. Pour, ben, retourner à la mine de fer. Du coup, on prend une petite route à sens unique. On connecte là. C'est pas hyper joli, hein. C'est même, ouais. On peut le dire, assez moche. N'ayons pas peur des mots. Voilà, qui est quand même beaucoup mieux. Ok. Voilà. Donc, on va pouvoir créer cette première ligne. Ah non, on n'a pas mis ici un relais routier. Donc, on va le mettre. Là, on va mettre un tout bête. Comment on le met ? Où on le met ? On va essayer de le mettre près de l'usine, là. Bien parallèle. Comme ça. Et on va connecter ici. Voilà. Donc, une nouvelle ligne. Qui part de là. Qui va là. Et au retour, qui passe par là. Donc, il prend les banquets comme je le souhaite. Là, de toute façon, il doit traverser la ville d'une manière ou d'une autre. Ok. On va changer la couleur, histoire de voir la ligne. Voilà. Donc, il va nous falloir encore un volet routier. Qu'on va mettre par là. Voilà. Avec une nouvelle ligne. D'ici. Jusque là. Du coup, celle-là. La main verte, par exemple. Et finalement, du coup, là, j'ai plus besoin d'autant de plateformes. Voilà. Donc, on a deux terminaux. Chacun a une ligne. Celle-là, donc, c'est Nilvange. Charbon. Ok. Donc, on va pouvoir acheter les véhicules. On a un dépôt ici. Et donc, marchandises. Là, vu qu'on va traverser la ville, peut-être un camion électrique, ça serait pas mal. Alors, on va en acheter, je pense, quand même cinq, hein. Il y a de la route. Minimum. On l'envoie sur cette ligne-là. Et on va racheter encore des camions. Alors, de l'autre côté, on passe pas en ville. Donc, on n'est peut-être pas obligé de prendre un camion e-trek. On peut prendre celui-là. Ouais. Je pense que ça va bien, ce genre de camion. Donc, on va en prendre cinq aussi. Voilà. Et ce qui va nous manquer, c'est une ligne qui part d'ici. Et qui aille à l'aéroport de Marignane. Alors, aéroport de Marignane. Il va nous falloir un relais routier. Donc, on va pouvoir le mettre, peut-être là, en face du terminal de marchandises. Alors. Collision. Tiens donc. On va le mettre là, alors. Voilà. Et là, peut-être quand même, on peut arriver à faire quelque chose pour éviter que les véhicules passent en pleine ville. On va rajouter une route. Par là. Voilà. On va faire quelque chose comme ça. Et puis du coup, bah voilà. La navette aéroport, elle utilise ça, ça lui fait gagner du temps. C'est pas plus mal. Donc, on va pouvoir faire une nouvelle ligne. qui partent d'ici pour aller là. Et donc, c'est la ligne Milvange. bien vers l'aéroport. Ensuite, nouvelle ligne. Donc, de l'aéroport, marchandises, jusqu'à Strasbourg. 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 On est là. Marchandises. Alors. C'est Marignane. bien vers Strasbourg. Voilà. Alors, je n'achète pas encore les véhicules. Je fais tout après. Est-ce que l'aéroport et le port, là, sont connectés ? Non. Non, ils ne le sont pas. Ce qui est bien dommage, d'ailleurs. Euh. Hum. Du coup, il va falloir mettre des camions. Ouais, on n'aura pas vraiment le choix. À moins de faire un autre petit port, là. Ouais, peut-être ça se tente. Qu'il soit connecté. Ouais, on peut dire ça. À Strasbourg, il y a plein de petits ports. Il y a un port là, un port là. Il y aura un port là, du coup. Il y en a un ici. Il y en a un là. C'est... C'est comme ça. On va essayer. Et au pire, on terraformera. Pour faire avancer la mer un peu plus. Et puis, faire que le port soit plus près de l'aéroport. Alors. Donc, un port, c'est ici. Marchandise. On va mettre un grand terminal. Alors, on va essayer de le mettre le plus proche possible de l'aéroport. Comme ça. Ensuite, on met une petite route. Juste devant. Voilà. Et on se connecte ici. Et là... Et là, a priori, on est connecté. Quoi que je ne suis pas sûr. Ah non, parce que ce qui compte, c'est le bâtiment principal. Bon, alors, ça ne sert à rien ce que j'ai fait là. Ok. Alors, on oublie. Voilà. Vu que de toute façon, on va devoir mettre des camions. On ne va pas s'embêter. On va réutiliser ce port-là. On va rajouter un quai de marchandise. Comment on peut le mettre ? Bon, on va le mettre là, dans le prolongement. Et on va mettre un quai ici et un autre là. Voilà. Comme ça. S'il y a besoin, eh bien, on aura des quai disponibles. Du coup, on va mettre un petit relais routier quelque part. Je pense qu'on va être obligé de détruire des bâtiments. Mais, ouais, pas le choix. On va essayer de le mettre par là, je pense. Alors, un petit relais routier. Est-ce que là, ça passe ? Oui, je pense que oui, quand même. Voilà. Et ici, on en a un. Il y a un terminal de libre. Non. Bon, on va rajouter un, c'est pas grave. Alors, marchandise. Voilà. Donc, une nouvelle ligne. D'ici à là. Et donc là, c'est une ligne à Strasbourg. Bien, aéroport, vers port. Voilà. Et ensuite, alors là, donc, on a le port. À Nord-sur-Erdre, on a ici un port de passagers. Où est-ce qu'ils ont besoin des biens ? Alors, ça, on peut le voir ici. Ah, ils ont besoin des biens plutôt de ce côté-là, quand même. Donc, dans l'idéal, on va mettre un port par ici. Ou par là. Ouais, on va essayer de faire quelque chose par ici. Là, ce que le jeu a fait, c'est totalement inutile. Donc, on va essayer de mettre le port là. Alors. Mettons-le ici. Voilà. Donc, une nouvelle ligne. D'ici jusque là. Qui est donc... Strasbourg. Bien. Vers. Nord. Sur. Erdre. Voilà. Du coup. On va déjà acheter le bateau ici, parce qu'il met du temps à venir. Donc, au moins, ce sera fait. Donc, un bateau pour des biens. On peut utiliser le merlin. Voilà. On le met sur la ligne. Ça, c'est fait. Si je remonte la chaîne dans l'autre sens, là, j'ai ma petite ligne où je pense que juste un petit camion e-truck, ça sera suffisant. On va l'acheter là. Voilà. Donc, bien aéroport vers port. Parfait. Il nous faut un avion pour transporter les biens. Donc, un avion de marchandise. Alors, qu'est-ce qu'on a ? 20 en capacité. Là, 54. 51. Il est plus rapide, le Boeing. On va acheter le Boeing. On le met sur la ligne. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? OK. Marignane, ensuite. On est à Autun. Voilà. Marignane. On n'a pas mis de véhicule, il me semble, sur la ligne. Celle-ci, la jaune claire. Nil Venge, bien verra aéroport. Il n'y a pas encore les véhicules. Donc, on peut les acheter là. Donc, pour transporter des biens, il nous faut un camion assez rapide. On va prendre ceux-là. Ça va très bien. On va en prendre, allez, 4. Je fais un peu au hasard, mais après, on ajustera les taux, de toute façon. Voilà. Et donc, a priori, là, on a toutes les lignes qui sont lancées. Donc, maintenant, ce que je propose, c'est qu'on ajuste un peu les taux. Pour cela, on va remonter la chaîne à l'envers. Donc, le but, c'est de livrer un or sur herde. Ils en veulent 206. Donc, on va essayer de faire pour 206. Ok. Alors, seulement les lignes visibles. Je crois que mon PC commence à avoir un peu de mal. Il faut dire que je pense que j'ai vraiment beaucoup de lignes. Donc, ma ligne de bien. Là, j'ai un taux de 153. Donc, si je veux faire au moins 206, il me faut de bateau. Voilà. Alors, gestion des véhicules. On va copier le bateau. Voilà. Alors, ensuite, on a donc cette petite ligne avec le e-truck, là. Qui est Strasbourg, bien, aéroport vers port. Donc, c'est ce camion-là. Alors, voilà, je crois qu'on arrive aux limites du jeu. le taux de la ligne, c'est 108. Donc, il me faut quand même deux camions. Voilà. Alors, ensuite, il me faut la ligne d'avion. La ligne d'avion. Alors, Marine-Yanne bien vers Strasbourg. Taux 42. Oula, alors là, il m'en faut 4 au moins. Même 5 à mon avis. Alors, on va épingler cette fenêtre-là. Donc là, avec 4, 169. Avec 5, 211. Voilà. Donc, allons-y pour 5. Voilà. Du côté de Marine-Yanne. Donc, la ligne qui envoie les biens à l'aéroport. Donc, c'est Nil Vange bien vers aéroport. On a un taux de 189. Alors, je vais juste rajouter un seul camion et je pense que ça sera bon. Voilà. Donc, 237. Nickel. Si maintenant, on vient sur les deux lignes-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire de l'acier, il nous faut si le jeu veut bien. Voilà. Il nous faut 2 unités de minerai de fer et 2 unités de charbon. Ce qui veut dire que les deux lignes qui amènent les matières premières à l'acierie, elles doivent avoir un taux de 400 chacune. 412, du coup, je crois que c'était 206 qu'on devait faire. donc, là, on voit que clairement, sur fer plus acier, je n'ai pas du tout assez. Sur charbon, je ne suis pas très loin. On va déjà rajouter peut-être en tout cas un camion ici. Ouais, 400, ce n'est pas tout à fait assez. 467. Cela dit, je ne suis pas sûr qu'avec une mine de charbon, on puisse faire plus que 400. Non, le maximum, c'est 400. Donc, en fait, ça ne sert à rien de dépasser 400. Donc, je vais enlever le dernier camion. On va laisser 400 et éventuellement, plus tard, il faudra trouver une autre mine de charbon. Du coup, pour le faire, pareil, on va viser 400. On va déjà tout copier. encore une fois. Voilà, 409. Si j'en enlève juste un, ce n'est pas assez. OK, donc, on le remet. Parfait. Parfait, parfait. Du coup, on a toute la chaîne côté acier et puis, il faut s'occuper de la partie côté plastique. Donc, côté plastique, on a un taux de 152. Donc, ce n'est pas suffisant, il faut plus de bateaux. Si je rajoute un bateau, je passe à 228, 304, 380, 456. OK. du coup, il me faut donc amener pour 400 de pétrole sur la ligne celle-ci. Du coup, j'ai un taux de 166. 332, 498. Voilà. Et sur celle-ci, du coup, alors là, pareil, c'est du 2 pour 1. c'est du 2 pour 1, ce qui veut dire que... Ah, mais attendez, je me suis trompé. j'ai mis 400... J'ai mis 400 sur la ligne pour le plastique. Alors que c'était 200. 400, c'est sur celle-là. Bon, alors, je vais corriger, mais on va d'abord s'occuper de celle-là, du coup. Donc, celle-là, c'est la ligne Amboise Pétrole Brut qui a... Bon, en fait, on a déjà un taux de 422, donc ça va très bien. Du coup, je me suis planté. Celle-là, pas besoin de 2 bateaux parce qu'il faut un taux de 200. Ah, on avait 3 bateaux. Ouais, mais là, du coup, si j'en enlève un, il n'y aura plus assez. Donc, on va laisser 2 bateaux. Celle-ci, du coup, il y a quand même trop de bateaux, là. 378. 303. Est-ce que je peux enlever encore un ? 227. Ouais, ça suffit. Donc, avec 3 bateaux, c'est bon. ok. Bon, alors, j'espère que du coup, ça va aller. Parce que le but, c'est d'emmener 200 unités de biens de consommation. Donc là, logiquement, on a tout dimensionné pour, donc ça devrait fonctionner. bon, alors, une bonne chose de faite. Dans les commentaires du dernier épisode, j'ai Elliot, qui nous avait proposé de faire les lignes de carte postale, qui s'inquiétait de ces lignes, et puis de voir si elles fonctionnent bien. Donc, je vous propose qu'on aille voir. Donc, on a une ligne qui monte à Champs-Rousse, depuis, euh, Guéret. Donc, je vais prendre, par exemple, un carte postale. Alors, il n'est pas très plein, celui-là. Il n'y a qu'une personne dedans. Celui-ci, il est vide. Et, il n'est pas en super état. Je pense que, il faudrait que je mette de la maintenance, sur les véhicules, pour que, pour qu'ils soient en meilleur état. Du coup, ben, Elliot, ouais, le carte postale, il n'est pas hyper plein, mais, en même temps, ouais, là, pareil, une personne. On a peut-être mis beaucoup de véhicules, et, puis, on va dans un petit village, quoi. Donc, à voir. Peut-être qu'on réduise un petit peu l'offre. On va peut-être en enlever un, du coup. Donc, là, ce n'est pas très rentable. On avait une autre ligne, bien plus au nord, qui faisait, Egg Bolsheim, Moret. On a un véhicule là. Ça marche déjà un peu mieux. Il y a 5 personnes, sur 19. Ce n'est pas non plus la folie. Est-ce qu'il y a d'autres véhicules sur la ligne ? Ça, c'est celui que j'avais de sélectionner, donc. Et l'autre, 9 sur 19. Ce n'est pas énorme non plus. Mais on va laisser deux véhicules parce que la ligne est longue. Alors, avec un seul véhicule, ce sera un peu juste quand même. voilà, voilà, donc, pour le petit topo car postal. Ce que je vous propose, c'est que, aujourd'hui, on s'arrête là un petit peu pour les développements, mais vu qu'on a lancé une ligne d'avion cargo, je vous propose qu'on prenne place dans un de ces avions et qu'on fasse un petit vol dans le cockpit. Donc là, on va potentiellement charger des biens, mais je pense qu'ils ne sont pas encore produits. Donc, j'imagine qu'on va faire un vol à vide. Mais, on va dire que c'est les vols de formation des pilotes. Donc, du coup, ça reste réaliste. Ça explique pourquoi ils volent à vide. Ah non, on a déjà des biens. Regardez. 7. Magnifique. Ah, je ne pensais pas. Bah, alors, nickel. Alors, on va pouvoir décoller et aller à Strasbourg avec nos 7 petits biens. Donc, sur la gauche, le terminal de passagers et le bâtiment principal de l'aéroport. en face, on a un avion qui est en train d'atterrir. Donc, je pense qu'on va devoir lui laisser la place avant de pouvoir décoller. à voir s'il y a un petit peu. à Marine-Yane, du coup, je mets une deuxième piste. Je ne sais plus si j'ai la place. Voilà, alors, on vient vraiment à ras quand il atterrit. Nous, pour décoller. je pense qu'il faut qu'il faut qu'on attende quand même qu'il libère la piste. Voilà, il n'a pas tout à fait libéré la piste, mais enfin, nous, on vient. Est-ce qu'on va déjà faire le décollage ? On va faire maintenant, je crois, parce qu'il a libéré. C'est parti, on met les gaz. Et hop, on a décollé. Et donc, on survole un peu Marine-Yane. ici, on a donc Nil Vange. Et oui, on est bien en bord de map. Donc ça, désolé, ce n'est pas forcément très joli quand on est en bord de la map parce qu'on voit clairement la coupure. Mais voilà, il faut bien un bord. on fait toute la manœuvre pour se remettre dans le bon sens. et on va pouvoir mettre le cap sur Strasbourg. Donc Strasbourg qui est droit devant. Donc là, on survole Courbevoie, il me semble. Ensuite, c'est Salanche. Et puis devant nous, il y a toutes les petites villes qu'on avait reliées avec des lignes de bus ou de car. toute la zone un petit peu du continent qui n'est pas desservie au niveau ferroviaire mais qui est bien desservie au niveau routier. Et on est déjà en train de perdre un peu d'altitude puisque on voit que l'aéroport de Strasbourg est finalement assez proche et puis qu'il est droit devant. Donc là, on va pouvoir atterrir quasiment en ligne droite. Ce sera assez facile je pense. Alors, on a un peu l'impression de se traîner mais figurez-vous qu'on est quand même à plus de 300 km heure. Donc, c'est déjà pas mal. Donc là, on survole Ouattini. Il semble qu'elle s'appelle cette ville. Et on arrive donc tout bientôt sur l'île de Strasbourg. et on voit Nord-sur-Erdre en face qui, elle, n'est finalement reliée au reste du monde qu'en bateau. Donc, on a la piste d'atterrissage droit devant. on est en train de vraiment se mettre comme il faut. Et on s'apprête à toucher le sol. Voilà, ça y est, on a atterri. Bienvenue à Strasbourg avec nos 7 petits biens. Il y avait Blanche-Neige et les 7 nains et puis là, on a Strasbourg et les 7 biens. C'est un autre style mais pourquoi pas. Voilà, donc on va arriver au terminal de marchandise qui se trouve sur la gauche. C'est le premier terminal juste après le hangar. Alors, on a un avion qui vient de décoller. Je n'ai pas trop compris comment il a fait parce qu'il me semblait qu'on décollait dans l'autre sens. Et on se met en place au terminal marchandise. On va pouvoir sortir du cockpit. Voilà. Et du coup, on va laisser les choses se faire. je disais tout à l'heure, ça serait peut-être bien qu'on mette des frais de maintenance sur les véhicules pour qu'ils soient en bon état. Surtout que, on ne va pas se mentir, on a les moyens. Alors, est-ce qu'on aura toujours les moyens une fois qu'on aura mis la maintenance au max de partout ? je suis moins sûr, mais on peut toujours tenter le coup et puis on a de la marge pour rattraper si jamais. Il faudra vraiment que je fasse aussi soit sur un épisode, soit je le fais en off parce que ce n'est peut-être pas méga intéressant à regarder, que je modernise tout ce qui est les vieux véhicules parce qu'il y en a encore énormément. mais ouais, je vais voir si je fais un épisode ou si je fais en off. Maintenance, on met très élevé sur tous nos véhicules et du coup, progressivement, on devrait avoir de moins en moins de véhicules abîmés et ils devraient être beaucoup plus jolis à regarder. Bon, alors sur ce, je vous propose qu'on se laisse là pour aujourd'hui. Je vous mets cette vue de Strasbourg sur son île. J'espère que l'épisode vous a plu. Comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous, activez la petite cloche pour les notifications et moi, je vous dis à bientôt. à bientôt. Sous-titrage